Vous n'aimez pas Dimango, vous n'aimez pas Dimango. D'accord, pas de problème. Vous avez les doigts d'aimer qui vous voulez. Vous avez les doigts de ne pas aimer qui vous voulez. Mais il y a des arguments que vous avancez là. Moi, j'ai dit que c'est la foutaise. Ça ne tient pas debout. Je vais vous dire pourquoi. Vous vivez aux Etats-Unis. Vous vivez au Canada. Vous vivez en France ou partout ailleurs. Vous avez un passeport américain. Vous avez un passeport français. Vous avez un passeport canadien. Vous avez un passeport brésilien. Pourquoi? Pourquoi quand vous avez un passeport américain, quand vous avez un passeport français, quand vous avez un passeport canadien, vous n'avez pas aussi un passeport haïtien? Pourquoi vous n'avez plus votre passeport haïtien? Quand vous voyagez pour aller en Haïti, pourquoi vous présentez votre passeport américain en immigration? Pourquoi vous ne faites pas renouveler vos passeports haïtiens quand vous avez un passeport d'une autre nationalité? Pourquoi vous ne présentez pas le passeport haïtien aussi? Voici mon passeport canadien. Moi, je suis français. Et c'est vous aujourd'hui qui critiquez Dimango. Vous vivez en Haïti. Votre femme va accoucher votre petit gourou à l'étranger. Le petit gourou, il est né dans un hôpital à Miami, il est né dans un hôpital en République Dominicaine, il est né en France, il est né au Canada. Oui, c'est très bien ça. Il n'y a pas de problème là-dedans. Vous revenez en Haïti avec petit gourou, votre petit bébé là, pourquoi il n'a pas aussi un passeport haïtien? Quand vous êtes en Haïti avec petit bébé, vous dites, oui, mon petit bébé, mon gourou, il est américain, il a son passeport. Pourquoi vous n'allez pas dans une immigration avec lui en Haïti pour faire le deuxième passeport? Il a un seul passeport. Vous vivez à l'étranger, vos enfants qui sont nés là-bas, ils ont un seul passeport. Le passeport du pays où ils sont nés. Jamais vous ne faites le passeport haïtien pour le petit gourou. Et vous êtes si fier aujourd'hui. Oui, moi je suis fier d'être haïtien. Vous êtes fier, mais votre petit gourou qui est né là-bas, il n'a pas aussi un passeport haïtien. Ça, c'est la fierté. Le type m'a dit, là, moi je ne vais pas interviewer Dibango. C'est votre micro, c'est votre émission. Vous recevez qui vous voulez. Mais écoutez-la. Vous êtes ami avec Olivier Bateli, interview avec Olivier Bateli, lui qui a bouffé l'agent de 26 ans avec la mort. Vous êtes fier de vous afficher avec lui. Ah oui, il n'y a pas de problème avec Bateli, mais vous avez problème avec Dibango. Il y a beaucoup d'artistes qui ont réussi sans passer par votre micro. Où est le problème? Dibango peut réussir sans venir dans votre plateforme. Continuez à marcher, sous-brade ça, avec votre ami, votre pote Olivier Bateli. Ce sont ces gens-là qui vous aimez. Les gens qui viennent dans votre micro pour dire, oui, moi j'ai vendu le diplôme, je l'ai acheté à 250, et je l'ai vendu à 1250. Boum, un million de dollars. Ce sont ces gens-là qui vous aimez, Guy Wewe. Autre chose que je ne comprends pas avec ces gens, il a fait des vidéos pendant des mois en créole. C'est d'ailleurs qu'il y a plein, 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 plein plaisir sur les pages, OK? Il y a plein, plein plaisir sur les pages, pour nous mettre ça. Sois abonné, pas pour les grètes. Il ne vous intéressez pas. Un jour, il a commencé une comédie, et tout d'un coup, oh mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il ne parle pas créole? C'est quoi le problème? Vous le percevez comme un Africain, et vous avez problème avec lui. Les haïtistes ou des Africains, c'est ce que vous avez dit autrefois. Oh, nous sommes des Africains. Oui, nous sommes de l'Afrique, nous sommes fiers des Africains. Où est le problème avec Dibongo? Mais voilà, il est Africain. Alors, il est Africain, il est haïtien aussi. Nous sommes frères haïtiens, et haïtien et africain, un seul. Moi, aujourd'hui, appelez-moi Dibongo, si vous voulez. Appelez-moi Dibongo, si vous voulez. Je fais exprès de faire cette vidéo en français. Ce jeune qui a choisi une stratégie marketing pour entrer dans vos têtes, et il est entré dans vos têtes. Il vous a eu, bande de connard. Laissez-lui tranquille. Trouvez-vous quelque chose à faire. Mais foutez-lui la paix. Vous pouvez parler de la loi. Oui, il a violé la loi. Il a violé quelle loi. Mais foutez-lui la paix, bande de connard. Trouvez-vous quelque chose d'autre à faire. Le type-là, il était au Parrain national avec, comment est-ce qu'ils appellent, Privel, le président Piver. Il était là, quand Privel dit la pédale, l'argent peut être au caribé, au Parrain national, quand il était président de la transition avant-jovennelle. Les Dalivalains, il était là. Et aujourd'hui, il demande de bannir. Il faut bannir, il faut bannir Dibongo. Il traite le petit de voyou. Oui, Dibongo, ok, admettons qu'il est un petit voyou. Et vous, qui êtes-vous ? Vous êtes de gros voyous. Des voyous qui ont fait mal au pays. Qui sont complices dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est pas normal. Mais aujourd'hui, cette fierté, cette fausse fierté dont vous parlez là, ça ne tient pas debout. Moi, je vous le dis, sincèrement. Mais franchement, quand j'ai vu ce que vous êtes en train de dire là, je vous dis que vous êtes des hypocrites. Et ça, tout le monde le sait. Tous les haïtiens le savent. Mes frères et sœurs haïtiens, vous êtes des hypocrites. Laissez-le tranquille. Vous n'aimez pas sa musique, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas sur Youtube. Ne l'écoutez pas sur Instagram. Mais foutez-lui la paix. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada